Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. L'Europe devrait augmenter sa production de batteries pour voitures électriques pour rivaliser avec la Chine, d'après les fournisseurs et fabricants de voitures lors du salon de Francfort. Le dollar Looney s'échange dans un range serré suite à la hausse des taux par la Bank of Canada et la paire risque une correction car l'élan baissier prend de la vitesse. La paire hors dollar a connu une nouvelle pression à la baisse pendant la première moitié de la session nord-américaine et a chuté à son plus bas niveau en 12 jours à 1320 dollars. La paire livre dollar a montré une puissance haussière, le ROC indique un élan haussier toujours grandissant. La paire dollarienne reste forte et grimpe, le ROC signale l'achat, la stochastique reste neutre pour le moment. Le cours du pétrole brut a exécuté une poussée haussière massive, l'ATR montre une faible volatilité, le CCI montre un élan haussier grandissant. Le cours de l'or progresse à la hausse graduellement, la stochastique reste neutre pour le moment, l'ATR montre une faible volatilité. Les ventes au détail aux Etats-Unis seront publiées vendredi à 12h30 GMT, la balance commerciale de la zone euro vendredi à 10h GMT et les positions nettes CFTC sur le Yen vendredi à 19h30 GMT. L'indice des prix de gros en Allemagne vendredi à 6h GMT, la production industrielle aux Etats-Unis vendredi à 13h15 GMT et le taux d'utilisation des capacités aux Etats-Unis vendredi à 13h15 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés.